OK, donc, merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. Donc, je vais commencer. Comme vous l'avez compris, ma conférence d'aujourd'hui va s'appeler « Le mythe subversif, akiratoriamente et l'explosion des schémas ». Je vais la débuter. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre s'inscrit suffisamment fort dans la pop culture pour qu'elle devienne presque synonyme de son médium? Qu'est-ce qui fait que Mozart est presque synonyme des musiques classiques, que Mario Bross de jeux vidéo ou que Shakespeare de théâtre? Qu'est-ce qui fait qu'on associera presque unanimement certaines figures à des champs et des créations aussi larges? Plusieurs éléments semblent s'imposer. Par exemple, la figure doit être une sorte de pionnière dans son médium. Elle doit avoir assez influencé son médium à un moment suffisamment lointain pour que ce soit visible aujourd'hui et qu'on puisse encore sentir son influence. Autrement dit, on doit pouvoir placer un avant et un après. Or, ce que cela implique, c'est qu'en plus d'être pionnière, la figure doit s'inscrire dans une sorte de rupture avec ce qui venait avant. Si Mario aujourd'hui est synonyme de jeux vidéo, la figure qu'elle a su supplanter comme celle, par exemple, plus pionnière comme les bords verticales du jeu Pog, c'est qu'en fait, Mario a complètement transformé la manière d'appréhender à la fois le gameplay, mais également la narration présentes dans ce médium-là. Finalement, la figure doit avoir su toucher un public suffisamment large qu'il a su s'extirper de sa seule culture d'origine pour devenir incontournable à l'échelle mondiale. En effet, aujourd'hui, on joue Shakespeare partout dans le monde, on l'entend du masoir dans toutes les salles de concert. Aujourd'hui, avec cette communication, vous l'aurez compris, nous étudierons une de ses œuvres qui est devenue intrinsèquement liée à l'imaginaire de son médium. Issue d'une forme de divertissement qui, avant elle, était utilisée avec sa culture d'origine, l'œuvre que nous étudierons aujourd'hui est devenue, au fil du temps, tellement marquante que même ceux qui ne s'y intéressent pas ont au moins une vague image de ce que c'est dans la tête. Aujourd'hui, on va parler du manga Dragon Ball d'Akira Toriyama. Je vais profiter pour dire tout de suite que les sources des images sont issues de l'édition, de la parfaite édition, sortie au début des années 2000, jusqu'à la fin. Donc, ça explique les colorisations et peut-être les différences de traduction si vous avez connu cette œuvre-là plus tôt lorsqu'elle est sortie. Aujourd'hui, en fait, on va tenter de voir en quoi cette œuvre improbable a pu, dès ses premier chapitre, poser le jalon qui allait en faire une œuvre incontournable de la culture populaire mondiale. En analysant notamment ses tropes de narration et sa manière de jouer avec les clichés, nous verrons certains éléments qui font des aventures de Son Goku, le personnage principal et ses amis, la figure la plus emblématique du manga partout dans le monde. Ça va passer par un jeu notamment avec la culture orientale et ses tropes. En effet, l'œuvre du mangaka Akira Toriyama est probablement l'une des plus influentes de la culture populaire mondiale. Ayant servi de porte d'entrée à la culture otaku dans la majorité des pays de l'Occident, le manga Dragon Ball s'est aujourd'hui imposé comme l'un des plus grands monuments de la bande dessinée d'action. Comment cette histoire, que si vous voulez en premier lieu une courtierie humoristique, en est arrivée à ce point-là? La faute appartient à un auteur à la fois créatif dans sa mise en scène, mais surtout dans sa narration, constamment à mi-chemin entre la parodie et une œuvre premier degré. Akira Toriyama a, avec son œuvre, posé les jalons de ce qu'est devenu la bande dessinée d'action moderne. Autrement dit, il a créé ce qui est devenu aujourd'hui le shonen neketsu moderne. Pour s'imposer dans son milieu, qui était très difficile à l'époque à publier, Toriyama a, dès les débuts de son manga, créé des échos avec une œuvre très connue pour en détourner les événements et les personnages dans un but humoristique, une œuvre très connue en Orient, qui s'appelle La périglination vers l'ouest. Dragon Ball, en fait, est publié pour la première fois au milieu des années 80 au Japon, en arrivant à la quête d'une jeune fille riche qui recherche des boules de cristal magiques qui, lorsqu'elle est réunie, il y en a sept, permettent d'exaucer n'importe quelle veut. Elle va s'entourer, au cours de sa quête, de plusieurs personnages, dont un petit garçon avec une queue de singe, qui va l'aider en lisant un peu son garde du corps. Le premier arc naractif du manga, ça veut une réécriture satirique du classique de la littérature chinoise, qui était très connue au Japon à l'époque également, très ancrée dans la culture, qui s'appelle La périglination vers l'ouest, écrite par le chinois Wu Cheng'en à la fin du 16e siècle. En fait, dans le premier arc de Dragon Ball, les grandes livres de l'aventure et les personnages rencontrés s'inspirent explicitement de l'œuvre de Wu Cheng'en. Tout comme le roman chinois débite en mettant en scène le roi singe Son Wukong, qui passait dans un bâton magique, pouvant s'allonger à volonté, les premières classes du manga nous présentent Son Goku, un petit garçon en queue de singe, passé dans la même âme. Il était intéressant de noter d'ailleurs que ce n'était pas juste un clin d'œil, c'était vraiment un hommage appuyé, parce que les kanji qui forment le mot Son Wukong en chinois peuvent être traduits en japonais par Son Goku. Donc c'est vraiment une référence explicite. Cependant, là où Son Wukong, de la périgrination vers l'ouest, est un personnage noble tentant de trouver sa place dans le monde, Son Goku est un petit garçon un peu idiot qui ne pense qu'à manger et à se battre. Il ne connaît rien d'autre que sa forêt et il part à l'aventure un peu par dépit. Par la suite, vraiment, comme vous pouvez le voir, Son Goku, c'est un personnage qui va donner un peu l'archétype aussi du shonen par la suite, en étant un personnage qui a d'allure un peu faible, mais qui a force de détermination, malgré son manque d'attributs, notamment sa petite taille et son manque de ressources intellectuelles, va réussir à se développer. Par la suite, dans le roman de Wu Cheng'en, après avoir rencontré Son Wukong, on va faire la rencontre avec le moine Suang Zhang, je prononce probablement très mal, mais je suis désolé. On va voir en fait la rencontre entre ce moine-là et Son Wukong, le roi singe, qui décide de l'accompagner pour le protéger dans sa quête, visant à apporter des écrits en Inde. Chez Toriyama, cette scène est propice à un changement marquant. Au lieu d'un moine motivé par un désir de plaire aux dieux, donc une quête plutôt noble, on fait la rencontre de Bulma, une jeune fille de 16 ans, riche, totalement égoïste, qui recherche des vols de cristal pour se faire exaucer le vœu d'avoir un bel amoureux. Un peu naïve, mais beaucoup moins que Son Goku, elle réussit à le convaincre de la suivre comme garde du corps en prenant conscience de sa force lorsque celui-ci va notamment détruire sa voiture en croyant que c'était un monstre. Par la suite, le duo, dans le fond, va partir à l'aventure. Bulma va se servir de service pour attirer Son Goku. Et par la suite, ils vont faire la rencontre d'un autre personnage. qui s'appelle Oolong, un petit cochon ayant la capacité de se transformer en n'importe quoi, en fait, pour cinq minutes, et qui est inspiré à la fois de Zubaji, un des protecteurs du moine dans l'appelement, qui a une apparence porcine et qui peut se transformer également en plusieurs transformations, mais également de Bai Langma qui sert de monture au héros. Je vous laisse constater comment ça se termine dans le cas de Dragon Ball, par exemple, on voit que Oolong n'est pas très efficace comme monture. Encore une fois, le code moral du personnage est complètement détourné pour en faire une espèce de paradis. Ça devient, on part d'un personnage noble qui devient une espèce de pervers, lâche et ventard qui ne suit l'héros que par obligation et cherche constamment à s'enfuir. Le dernier compagnon qui vient compléter la troupe est dans la pérégrination vers l'ouest, Shao Jing, un bandit de sable qui commence par être un ennemi du groupe qui va les attaquer mais termine comme un allié fidèle. Un Dragon Ball, ce rôle est attribué à Yamcha, le bandit du désert dont le caractère, encore une fois, est modifié dans un but humoristique. Se voulant menaçant au départ, on découvre rapidement qu'Yamcha est plutôt inapte et surtout incapable de ne pas s'évanouir à la vue d'une fille. En prenant ses bases comme point de départ, Théryma va probablement mettre en place à l'aide des éléments issus d'une oeuvre extrêmement connue au Japon les assises d'un univers où tous les prétextes créent à la fois excitation et souffle épique. Mais dans un contexte où tout est constamment désamorcé par des ressorts de la paradis. En ce sens-là, il n'est pas étonnant que le public japonais ait adapté Dragon Ball et l'a suffisamment apprécié pour que son auteur ne soit à se voir frais de sérialiser son oeuvre sur le long terme. Les tropes sur lesquelles il s'appuyait pour les prendre à revers font du manga une oeuvre qui s'inscrit en rupture avec une certaine idée de la narration. En ce sens-là, il est également pionnière d'un style car à l'époque, les héros d'action étaient tous des personnages déjà très forts nobles qui se bêtaient pour une noble cause. C'était à l'époque, au niveau du manga, des personnages comme Okuto no Ken, comme Kenshiro dans Okuto no Ken, comme Ryo Saiba dans City Hunter. Des personnages déjà accomplis qui n'ont rien à prouver et qui partent à l'aventure pour des nobles causes. Avoir un héros qui est un peu idiot et qui semble d'emblée plutôt faible et qui accomplit en fait un but complètement personnel dans son propre intérêt qui, dans le cas de Son Goku, c'est en fait juste donner un coup de main à Bulma parce que son grand-père lui avait dit toujours être gentil avec les filles. Et il faut en même temps essayer de voyager pour dépasser ses limites mais c'est un but complètement personnel. Il n'y a pas de noble cause rattachée à ça. Et ça se fait dans un univers qui mélange humour constamment avec cette espèce de caractère épique d'action. C'était vraiment un avantage à l'époque mais aujourd'hui ça semble être devenu une sorte de norme dans la plupart des chenilles n'est qu'à dessus. On retrouve ça dans Naruto, One Piece et même dans Pokémon pour ceux qui sont plus de la génération. Or, là où tu deviens encore plus intéressant c'est lorsqu'on se penche sur l'autre inspiration majeure de Toriyama par rapport à la création de la trame des premiers chapitres de son manga. Et ça, cette inspiration vient de la culture occidentale et de Star Wars. Ça peut paraître un peu étrange vu ce que j'expliquais depuis tout à l'heure mais ça va prendre tout son sens. En effet, outre les nombreux clins d'œil stéziétiques à base de voitures volantes et maisons à fond de dôme qu'on retrouve dans Star Wars sur Tatooine, on retrouve les trop de création des personnages chers à l'univers de George Lucas dans les premiers rêves de Dragon Ball. Tel qu'est théorisé par le chercheur Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux mille visages dont le créateur de Star Wars s'est dit énormément influencé. On retrouve dans Dragon Ball le schéma suivant ayant sa vie de base à une énorme quantité de récits en Occident mais aussi en Orient. Dans le fond, ce que Joseph Campbell explique dans son ouvrage c'est qu'il théorise la théorie du monomythe qui fait en sorte que la plupart des grandes histoires qu'on retrouve racontées ont une base commune et cette base commune là étant le Hero's Journey le voyage du héros et qui va suivre le schéma suivant. Un jeune héros forcé à quitter son poyer pour participer à une cadre qui le dépasse suite à un événement qui rend son départ inévitable. Dans le manga, Sengoku part pour ne pas avoir donné sa boule de cristal qui est un souvenir de son grand-père habilement tout en obéissant aux délires volontés de ses derniers qui est de ne pas rien refuser à défiler. Ici, le jeu avec la trope vient de la naïveté et la vacuité de la quête qui n'a rien de noble comme la défense de la galaxie ou la destruction d'un anneau maléfique. Ensuite, le héros va rencontrer un mentor un sage qui lui donnera souvent un savoir un pouvoir ou une âme qui va pouvoir l'aider dans sa quête et lui permettre en fait de parvenir jusqu'au bout. Dans Dragon Ball, le bienvenu de canabie de service c'est Mouton Roshi un vieux maître en arts martiaux qui n'a rien d'un sage d'où la subversion de la trope et qui se comporte comme un adolescent obsédé. Il donne à Goku le pouvoir et lui transmet à Goku le pouvoir du Kamehameha qui va lui servir à arriver au bout de sa quête à un certain moment mais tout en étant extrêmement destructeur et en créant beaucoup de problèmes à l'équipe par sa puissance. On est loin de la force qui va régler le problème de Star Wars. Et dans le cas de cette périgrénationale mais de cette journey le héros va aussi se faire des alliés. Les rencontres qu'il va forger vont lui permettre de toujours progresser dans sa quête et d'arriver à son but. Han Solo et Chewbacca dans le Wagon War sont remplacés ici par Yamcha et Poire qui sont des espèces de paradis de dur à cuire comme on l'a vu. Et la princesse Leia courageuse et pleine ressource est remplacée par Bulma qui malgré sa grande intelligence qui va se révéler notamment dans les arcs suivants du manga se retrouve constamment complètement dépassée par les alliés de main et constamment en besoin d'être sauvée. Elle devient une espèce d'archétype complètement paradique à un point où ça devient presque risible de la démoiser en la détresse. Finalement selon Joseph Campbell le héros devra trouver l'objet de sa quête en affrontant la mort. Ici dans l'occurrence c'est les sept Dragon Ball qui vont être l'objet de la quête et c'est là selon moi le trope est encore le plus paradis lorsque le groupe de Goku et ses amis sont emprisonnés et affrontent les antagonistes les antagonistes se révèlent d'une inefficacité extrêmement risible qui ne dégale que la bêtise de notre groupe qui tombe dans un piège vraiment évident en suivant des flèches sur le sol. De plus l'objet de leur quête qui était de réunir la Dragon Ball est totalement ridiculisé lorsque le vœu finalement est souhaité en fait comment ça se déroule c'est qu'ils sont emprisonnés dans la pièce que vous voyez là grâce au Kamehameha qui est une espèce de rayon laser destructeur que Goku fait avec ses mains où Long est capable de sortir de la cage et d'aller devant le dragon sacré qui vient exaucer le souhait des Dragon Ball pour énoncer le vœu suivant et qui va empêcher justement les antagonistes de dominer le monde donc c'est là aussi que ça devient encore plus risible c'est qu'on évoque une entité mystique incroyablement puissante pour lui faire apparaître finalement une petite culotte donc cette réutilisation des bases de la narration à la fois orientale avec la parodie de la trame des personnages de la périgrination vers l'ouest mélangée à des tropes de narration très familières en Occident comme ceux très familiers c'est-à-dire en Occident comme ceux utilisés pour Star Wars certainement ce qui fait de Dragon Ball l'œuvre qui est et qui a su s'imposer comme la figure principale de son médium aujourd'hui Dragon Ball parle à un public mondial par ses références tout en créant un univers unique dans lequel tout le monde peut s'identifier et ça ça va se continuer dans tous les arcs en fait là j'ai parlé de Star Wars mais par la suite il va y avoir les mêmes références à des choses comme les comics américains avec le mythe de Superman des références à des films comme Terminator Alien ça va constamment continuer à puiser dans la pop culture mais aussi dans les tropes de manga et de culture orientale c'est vraiment un mélange hétéroclite la grande popularité du manga est encore aujourd'hui où des nouvelles histoires continuent à être écrites autour de l'œuvre et qui fait qu'en fait aujourd'hui Dragon Ball est le manga le plus vendu à l'étranger il a été dépassé au sein du Japon mais à l'étranger ça reste le plus vendu de tous les temps c'est un véritable témoignage du fait que le jeu autour du trop est un élément créatif notoire en pop culture un élément créatif dont les successeurs les plus prometteurs de l'œuvre de Toriyama comme One Punch Man du manga Car One semblent être également au courant applaudissements